On arrive sur la fin de cet épisode open ADCC Austin et cette fois-ci je suis en finale de la catégorie master moins de 76 face au professeur du 10 planet Austin. Je vous en dis pas plus, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je ferai pour la première fois une analyse sur ce combat et vous me direz si ce format là vous plaît et la prochaine fois je vous ferai des analyses de tous mes combats. C'est parti, let's go, ossa ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Allez, on a 3,4 minutes, 3,4 minutes, là. Allez, Niko, allez. Il y a 3,40. Allez, Niko, là, ne sois pas gentil, là. Gère ça, gère ça. Tu fais super explosion, tu sortes de là. Allez. Dégage-le, là, t'en es mal, là. 3,20. Il y a 3,20, 3,20. Récupère, mais pas trop. Jume Navallo is out, he's injured. Action! 3,20, 3,20. 3,20. 3,20, 3,20. C'est bon, on fait le travail, fait le travail, allez. Elle est venue pour l'or, ici. Elle est venue pour l'or, allez, allez. C'est une règle de la paix, là. Allez. 3,20. 3,20. 2,52. 5,20, 3,20. 2,52. Il n'a rien par rapport à toi, je sais que c'est pas. Il ne fait rien, ça, c'est rien. Allez. Poincé ! Poincé ! Allez, allez, tu pars sur le côté là, allez, la coupe au pied tous les gars. C'est une caronce, allez. C'est une caronce aux syndicales. Attention là elle coule. Voilà. On est en train. 20 minutes, 20 minutes Va nous mêler, va nous mêler 20 minutes, allez, dégage là T'es assez reposé là, allez Explose là Tout ce que t'as là, tout ce que t'as à niveau là, allez Il faut passer la main, passer, voilà, dégage ça Allez, allez, on compte Jake, can you do it on mat 12, Jake, can you report to mat 12 20 minutes, allez, on y va Les gens, les gens, les gens, les gens Va dessus là, va dessus 5 secondes 5 secondes 5 secondes J'espère que vous avez apprécié ce combat Donc comme je vous l'ai dit, c'était ma finale adulte Pardon, finale, master, moins 76 kilos Face au professeur de Ten Planet Alors c'était marrant parce que la même semaine Avant la compétition, j'étais allé m'entraîner là-bas J'avais pas tourné avec lui, mais il était présent Et en fait, pour la petite histoire Ce combat, c'est mon septième combat de la journée Et au début, mes combats étaient bien espacés Entre une heure et une heure et demie de récup Donc parfait Et sauf que là, j'ai eu une période au milieu Je crois que c'est 3, 4, 5 Et peut-être même sixième Où mes combats, ils se sont vraiment beaucoup enchaînés Très rapidement, donc très peu de récupération Et en fait, avec ce manque de récupération J'ai eu pas mal de phrases négatives Qui m'étaient dans ma tête Ah, c'est pas grave Ah, c'est déjà bien Voilà, des phrases Où si on n'a pas un coach à côté Qui nous connaît Parce que j'avais un très bon coach avec moi Psychologique, Tchèque-Congo Mais voilà Je ne laissais pas transparer non plus Que j'avais ces pensées-là Donc c'était peut-être difficile pour lui de voir Il essaie de me motiver et tout Mais c'est vrai que j'avais ces pensées-là Qui plus la fatigue venait Et plus ces pensées-là venaient Donc j'arrive sur la finale Quand même concentré, bien Mais très rapidement Enfin, j'avais vraiment l'impression Que techniquement, il était pas à fou Mais il avait vraiment une force Un peu différente de la plupart De mes autres adversaires Après, je ne sais pas On n'ira pas plus loin sur le sujet Peu importe pour moi Et en fait J'ai senti tout de suite Qu'il avait beaucoup de force Mais je me disais quand même Que malgré cela Malgré son envie J'ai senti tout de suite Qu'il avait vraiment envie de gagner Lui, c'était son troisième combat Il n'avait eu que deux combats avant Et il avait vraiment envie de gagner Et j'ai senti Malgré tout ça J'avais l'impression Que je pouvais aller Jusqu'au bout de ce combat Et gagner Sauf que Je manquais un peu d'envie Je manquais vraiment D'agressivité dans ce combat-là De ne pas me laisser faire Vous voyez Vite je me mets en boule Vite je le laisse passer Et en fait En finale On prend toujours Le meilleur de la catégorie Celui qui a peut-être Le plus envie de gagner Et du coup C'est pas passé Techniquement C'était pas mal Mon erreur Ça a été de le laisser s'installer En demi-garde Avec ses deux contrôles en dessous Franchement Ça c'est vraiment une galère A retirer Et à essayer de De renverser Ou de continuer à défendre Dès qu'il s'est installé là J'ai su Oh là là Qu'est-ce que j'ai fait Comme bêtise Et en fait Ce combat-là Ça m'a fait vraiment un déclic Alors j'espère que Ce déclic-là Se fera à ressentir Sur ma prochaine compétition Mais ça m'a vraiment donné Un déclic De Hey Nico Il faut que tu redeviennes Comme avant Chaque combat C'est la guerre C'est la guerre C'est je veux gagner Et je peux pas accepter ça D'avoir cette attitude Un peu C'est bon C'est pas grave Non c'est pas possible J'ai investi Beaucoup là-dedans Ça m'a coûté Beaucoup d'argent De partir aux Etats-Unis Pendant deux semaines Ma femme Elle est restée Avec mes trois enfants Donc il y a des sacrifices Surtout du côté De ma femme Et de ma famille Et moi Des sacrifices financiers Pour arriver en finale Et me dire Ouais bon C'est pas grave Si je perds Et voilà L'idée cette année Pour moi C'est 2023 C'était de reprendre la compétition Et d'essayer de grandir Compétition après compétition Et je pense que ça Ça a été un des Un des objectifs Qui a été atteint Et j'espère du coup Que sur ma prochaine compétition Je serai vraiment concentré Et que je retrouverai un peu Cet état d'esprit Que j'avais Quand j'avais 21 20 21 25 ans Et que chaque combat Comptait quoi Chaque combat C'était une finale Et chaque combat Fallait gagner Et c'est vraiment Et c'est vraiment Cet état d'esprit là Que j'espère retrouver Et que j'espère Que cette compétition là M'aura apporté Techniquement parlant Encore une fois Il n'y a pas énormément De choses à dire Parce que Bah en vrai Je pense que j'étais au-dessus En tout cas Je pense que j'aurais pu faire Un combat vraiment Mieux Où j'aurais pu mieux M'imposer Debout Déjà Je ne dois pas me laisser faire C'est à moi De mettre la pression J'aurais dû le fatiguer Beaucoup plus debout Je pense qu'il y avait La place debout Et au sol En tout cas Pas le laisser prendre Ses contrôles Il n'avait plus envie de moi J'étais un peu trop mou Et je pensais aussi Que ça allait passer En étant comme ça Un peu nonchalant Mais non Il ne faut pas Et Comme me disait Cheikh Congo Il me disait Quelque chose comme Bouffe-le Rentre-lui dedans T'es trop gentil Etc Et bon Il avait raison Il connait les sports de combat Même si c'est surtout Le MMA et la boxe-taille Mais l'état d'esprit Il est le même Il faut dominer Et gagner l'autre Voilà Il n'y a pas une grosse analyse technique Que je peux faire Encore une fois Vous avez vu Sur cette séquence-là De compétition J'ai essayé de faire pas mal De demi-garde Et j'ai été un peu trop nonchalant Sur cette demi-garde Où j'aurais dû aller chercher Me battre beaucoup plus Sur les détails De ne pas me laisser contrôler Aller chercher le underhook Donc le bras sous l'aisselle Pour essayer de contrôler Le haut du corps De mon adversaire Et d'aller chercher ses jambes Ou de renverser à partir de là Comme je l'ai fait Sur mes autres combats Sauf que Encore une fois Lui il a eu beaucoup plus d'envie Plus concentré Moins un peu moins Abandonné plus facilement Donc voilà C'est un Nicolas Que je ne veux plus revoir Sur les compétitions Et j'espère qu'on le reverra plus Et voilà J'espère que ça vous a plu Encore une fois Sur ce combat là Pas une énorme Analyse technique Que je peux vous faire Mais je pense que vous l'avez vu Il y en a pas mal Qui commentent mes vidéos Et qui ont Franchement à chaque fois Il y a des bonnes analyses Donc ça fait plaisir Et vous voyez un petit peu Que sur cette compétition là Au fur et à mesure Que les combats sont passés Je lâchais un peu plus Facilement quoi Et c'est vraiment quelque chose Sur lequel je veux travailler Sur les prochaines fois Et je ne veux pas Que ça se reproduise Donc j'espère que ça ne se reproduira pas Vous me le direz Je compte sur vous Et puis voilà Si vous êtes de passage hors Paris N'oubliez pas Vous pouvez venir au NRFight Club Paris Vous avez toutes les informations Dans la description Et allez récupérer aussi Un petit cadeau Dans la description pour vous Sur bjfanatics.fr Donc France C'est du contenu technique Pour apprendre Le combat au sol Mais aussi le pied-point Le MMA Avec des français Pour les français En français Et puis aussi Les meilleurs coachs mondiaux Traduits en français Donc voilà Donnez aussi un petit coup de main Ça fait plaisir Que ce soit de venir au NRFight Que ce soit d'aller sur BG Fanatics Voilà ça aide aussi Le milieu avancé Parce que sur BG Fanatics C'est des professeurs Donc qui vivent de ça Et ou qui essayent d'en vivre Et à chaque fois Que vous achetez un DVD Bah il y a bien évidemment Un pourcentage Qui leur est remis Donc ça aide toujours Les professeurs Qui sont sur cette plateforme Et pareil pour le NRFight Tout le monde veut Un super club sur Paris De belles infrastructures Mais moi je suis dépendant Bah des adhérents Du nombre de personnes Qui est au club Donc à chaque fois Que vous venez au club A chaque fois que vous payez un cours Que vous payez un abonnement Et bien moi ça m'aide A avancer plus rapidement Et à aller chercher Bah ce que vous voulez tous En fait Un club top Dans lequel vous pouvez vous entraîner Vous êtes encadré Par des professionnels Que ce soit Que vous soyez débutant Avancé Compétiteur L'objectif L'objectif c'est vraiment De vous encadrer Du mieux qu'on peut On fait beaucoup d'actions Sur lesquelles On ne communique pas encore assez Mais on fait beaucoup D'open maths On essaie d'accompagner Nos élèves On essaie de les mettre Face à des gens de leur niveau Pour qu'ils puissent s'exprimer Puis aussi On relativise un petit peu Que ce soit sur les victoires Ou sur les défaites L'idée c'est d'accompagner Vraiment psychologiquement Nos athlètes Et encore une fois Que ce soit des loisirs Ou des compétiteurs Nous on a vraiment Cette envie là D'accompagner les gens Dans leur pratique Pour essayer de les emmener Le plus loin possible Dans ce qu'ils veulent Voilà donc j'espère Que ça vous plaira Laissez en commentaire Laissez du like Comme d'habitude Et puis on se voit Dans la prochaine vidéo Au ça